qui est celui qu'on appelle moi qui est moi qui suis-je moi est ce vraiment moi on va voir parce que nous avons en nous la mémoire de toutes choses tu n'es et tu t'aperçois que il ya quelqu'un qui prend soin de toi alors tu t'identifie à ce qui est bon pour toi tu t'y rassure ce que tu interprètes ce que tu vois tu t'identifie à ça parce que ça te convient alors tu dis ça c'est ma maison là c'est mon jardin ça c'est mon pays et tous ces images que tu as de toi ce sont nos pensées qui se réitèrent auxquelles on s'identifie pour exister dans un monde où prône la différence de toutes les choses où chacun regarde midi à sa porte donc l'image que je me fais de moi devient très important c'est à dire ce personnage ce caractère que qui est forgé à travers l'écran expérience de la vie qui est vécue donc on s'identifie à ça et ce mois c'est l'émergence de toute cette mémoire que l'on a acquise et que on s'identifie avec ça et cette image est devenue très importante puisque elle prône l'idéal la vie idéale que on a on se promet à soi même donc il ya tout ce qu'on s'installe autour de nous et auquel on s'identifie devient très important et devient un sujet de convergence envers les uns et les autres c'est pour ça que tout ce qui est moi n'est pas quelque chose de vrai c'est quelque chose qui est inventé pour pouvoir exister dans un monde où on fait exister les choses par rapport à la sécurité que tout ce que l'on pense pouvoir gagner soit palpable soit pérenne et donc on veut continuer à faire exister ces choses là ces choses qu'on appelle moi mon travail ma vie mon pays et ça devient quelque chose d'individuel ça s'appelle l'individualisme dans un monde où rien n'est individuel mais on a décrété que ce monde c'est l'individualité que auquel je m'identifie donc ce petit monde devient réel pour celui qui habite dedans c'est mon monde mon pays ma femme mon enfant mais tout ça n'existe pas ce sont des des systèmes de rassurance qu'on se donne pour pouvoir être dans un monde où le danger est amoindri le danger de disparaître en tant que moi devient quelque chose de protéger tout ce que l'on veut s'exister à travers ce que nous avons acquis et qu'est ce que tu as acquis à à travers les âges qu'est ce que tu as acquis de l'expérience tu as acquis des biens matériaux tu as acquis des idées des idées qui prennent la sécurité un dieu qui viendra te sauver un jour tout cela fait partie de l'image que l'on se donne de soi c'est à dire la représentation de moi dans ce monde et toute cette représentation n'est que l'idéal vie que l'on te propose et que tu te propose à toi même parce que nous vivons dans un monde de rivalité et cette rivalité elle est énergivore elle nous use donc ce qu'on fait on se taire davantage dans son petit monde pour se protéger de toute la rivalité qu'il y a et tout le monde se protège ça veut dire que moi est devenu l'entité très importante avec laquelle je peux me mettre dans une petite bulle et me sentir bien avec tout ce qui m'entoure pour ne pas être impacté donc moi c'est une invention pour pouvoir traverser l'existence mais en aucun cas ce mois existe il existe de la mémoire il existe une image mais cette image n'existe pas parce que c'est quelque chose qui a été fabriqué tu sais très bien une image que tu regardes dans un tableau c'est pas vraiment la montagne que tu vois dans le tableau qui est vrai qu'est ce qui est vrai la montagne elle n'est pas là dans le tableau elle est là bas il faut aller sur les flancs de montagne et respirer les affrais alors tu es vraiment en contact avec cela mais dans une image une image mais que la représentation de ce que de ce que de ce que tu connais et l'image de moi ce que je pense de moi ce que tout ce que je pense être c'est la représentation de ce que la pensée propose tu te lèves un matin tu vois ta chambre et tu dis à ça c'est ma chambre parce que tu as tu t'es identifié à ça la pensée t'as proposé quelque chose qui était agréable et tu en fait tiens tu dis ça c'est à moi et ainsi de suite tu dis ça c'est à mon argent ça c'est ma femme ça c'est mon pays ça c'est ma nation et on et on on se divise les uns les autres on n'est plus dans un seul ensemble parce que quelque part l'ensemble de tout ce qui existe ne peut pas être dissocié tu peux le dissocier dans ta manière de penser en disant ça c'est à moi et en ayant en faisant tout pour pouvoir garder ces choses là mais au bout du moment il faudra que tu laisses parce que rien n'est à toi tu vas mourir et tout ça ça appartient à l'univers c'est là à personne d'autre que ça appartient ça appartient juste à l'univers et l'univers c'est en fait la liberté d'être au-delà de ce que moi propose ce que moi propose c'est une illusion la réalité c'est ce qu'il y a au-delà de tout ce que on se propose là où il n'y a plus rien pour acquérir là où il n'y a pas de but pour pouvoir accomplir quelque chose à ce moment là ce moi cette entité que l'on a fabriqué ce caractère ce genre de personnage que l'on a il n'a plus de sens l'intérêt égocentrique s'en est allé il n'y a aucun sens tout ce que tu peux faire sur cette planète qui est limité par rapport à ce que moi veut alors sera toujours dans l'insatisfaction la déception le manque d'où l'idée de voir si c'est possible qu'on abandonne ce centre d'intérêt qui nous divise les uns les autres qui renie le partage qui renie l'amour l'amitié la joie l'amour parce que c'est ce que c'est ce que le monde a fait de notre vie parce que nous avons été dans un monde programmé pour pouvoir se séparer les uns les autres en tant que moi et ce moi c'est une illusion seule la vie est vrai et la vie n'a pas de centre d'intérêt la vie est gratuite la vie n'a aucune condition la vie c'est de l'amour et c'est de l'amour sans lendemain sans attente c'est du pur amour de la pure vie et le moi quand il invente ça quand il veut s'en accaparer alors il en fait sien et il devient ce qu'il pense c'est à dire il devient la limite de tout ce qui a été dit tout ce qui a été fait il est une mémoire qui n'est jamais parfaitement consciente de tout ce qui se passe parce que demain matin il faudra te réveiller et faire encore plus de moi faire exister plus de moi qui propose ma petite bulle ma vie mon être mes attachements mes rôles que je joue père mère grand petit voyou escroc ou bienfaisant tout ça ce sont des rôles que l'on se donne à soi-même pour pouvoir exister au regard de ceux qui ont accepté la norme établie parce que la norme établie c'est ce qui a été décrété ce sont les conclusions que nous avons fait sur moi moi c'est une norme établie mais c'est quelque chose qui n'existe pas c'est une image que l'on se donne d'être mais qui n'existe pas alors si tu sais ça il est peut-être temps à te poser la question qui suis-je alors ? on 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 Sous-titrage ST' 501